Alors sur cet épisode, je vais vous proposer une méthode qui va vous permettre à moindre coût de glaner des informations quantitatives et qualitatives essentielles dans tout projet de développement d'activités en ligne. Pour commencer, plantons le décor. En France, on estime que Google s'accapare toujours plus de 4-11% des recherches internet tout device co-fendu. Et lorsqu'on regarde plus finement ces résultats par device, on constate que sur le mobile, ça fait plusieurs années que Google plafonne toujours à plus de 97% des recherches mobiles web. Et lorsque l'on sait que de plus en plus de Français délaissent l'usage d'un ordinateur pour vivre l'ensemble de leur interaction web à partir de leur smartphone, on peut se dire que ce n'est pas demain que Google connaîtra le même sort que FeuGlycos. L'avantage de ce monopole outrageux est qu'il permet de concentrer des informations à haute valeur ajoutée au sein d'une même organisation et que celle-ci, d'ailleurs encore, nous ont partagé certains insights. Je vais à présent vous présenter trois outils offerts par Google qui vont vous permettre de définir le périmètre d'un de vos marchés en ligne. On va se mettre dans le cas de figure d'un établissement de culture et de loisirs qui souhaite se diversifier et réfléchir à commercialiser en ligne des jeux de société. Premier réflexe à avoir et que j'aime bien effectuer, c'est peu connu, c'est d'aller chercher si on a des données présentes dans le moteur de recherche de pages de données proposées par Google. Alors ne vous préoccupez pas à retenir l'URL à la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger l'intégralité des ressources qui seront communiquées au sein de cette vidéo. Donc là, on peut se mettre dans ce cas de figure et aller taper jeu de société. Et on a déjà certaines informations alors qui ne datent pas d'hier, mais qui nous permettent déjà de donner un peu de contexte à notre projet. Si je clique sur ça, on va du coup avoir la possibilité d'avoir des premières données marché, vous le voyez, sur les jeux de société préférés des français avec à chaque fois ce qui est appréciable, un peu plus d'informations sur la source de ces données que vous pouvez constater ici. Ça, c'était la première ressource que je souhaitais vous communiquer. Seconde ressource, Google Trends, peut-être la plus connue des trois, qui va vous permettre, vous le savez peut-être déjà, d'avoir une idée sur la dynamique d'un sujet en question. Dans notre cas de figure, il s'agit donc du sujet des jeux de société. Et on va constater de prime abord qu'il existe une saisonnalité sur notre sujet. Ça ne vous surprendra pas. On constate que c'est un terme qui est davantage tapé durant les périodes avant Noël. Une des forces, néanmoins, de cet outil est qui va vous permettre de filtrer cette dynamique de recherche potentiellement par région. On pourrait imaginer aller simplement sur le PACA, mais également d'un point de vue temporel, puisque Google nous permet même de remonter jusqu'à 2004. Et même si, entre-temps, l'échantillonnage a pu changer, ce que Google vous signifie à chaque fois par l'item remarque indiqué en bas du graphique, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus macro sur la dynamique d'un sujet. Et si on regarde du coup ce graphique, on constate qu'en effet, jeux de société a toujours été un terme de recherche qui connaît une saisonnalité, puisqu'il tend à augmenter à l'approche de Noël. En revanche, on a l'impression que la dynamique est plutôt positive, puisqu'il grandit constamment jusqu'à atteindre sa base 100 l'hiver dernier. À cette lecture, vous l'avez peut-être compris, mais Google Trends ne va pas vous fournir un volume de requêtes lié à votre terme de recherche, mais il va plutôt représenter ce terme sur une échelle d'angle de 0 à 100, avec en pique la période à laquelle ce terme de recherche a été le plus recherché par les internautes. Alors, si vous ne pouvez pas travailler par volume de requêtes, vous pouvez néanmoins travailler par analyse comparative, puisque vous pouvez très bien mettre en miroir ce terme de recherche avec un sujet, imaginant jeu vidéo, et vous allez donc voir les deux termes s'affronter. Et donc, à cette lecture, on va constater que sur cette période de données, jeu de société est davantage tapé que jeu vidéo, et que jeu de société a tendance dans le temps à croître, alors que jeu vidéo est plutôt un terme de recherche qui s'est stabilisé, voire décline légèrement chaque année. Autre possibilité offerte par Google Trends, c'est cette vision par ancienne région, au niveau de la France, pour déterminer sur quel secteur ce terme est le plus recherché. Et donc là, j'aurais tendance à dresser un nouveau drapeau vert pour investir sérieusement sur les jeux de société en ligne, puisqu'on constate qu'en tête arrive Pays de la Loire, Pays de la Loire qui contient la ville Nantes. Alors c'est surtout vrai dans la grande distribution, mais la ville de Nantes fait souvent office de ville test pour les grandes marques, puisque on estime que Nantes est assez représentatif de la France en général, et que si un produit marche sur Nantes, il est capable de marcher sur l'ensemble de la France. Enfin, on termine par une représentation des requêtes associées à notre terme de recherche. On va avoir tendance à avoir des catégories de jeux ou certains jeux de société spécifiques, sachant que vous avez la possibilité de faire glisser ce classement sur les 25 requêtes les plus associées à votre sujet. Dernier outil Google que je souhaitais vous présenter, l'un des plus puissants et connus, l'outil de planification des mots-clés, le Keyword Planner. Alors il faut pour cela au préalable ouvrir un compte Google Ads. On y reviendra lors du dernier chapitre de cette formation. Et il faut aussi avoir en tête que Google va vous donner des estimations plus ou moins précises en fonction du niveau dépense que vous réalisez sur cette plateforme. Si vous ne dépensez pas d'argent en Google Ads, il va vous donner des échelles très larges. A l'inverse, si vous dépensez un peu d'argent, et normalement c'est mon cas, on va pouvoir avoir des estimations plus précises. Alors on peut saisir jusqu'à 10 mots-clés dans cette barre de recherche. On peut également choisir dans quelle langue et dans quelle région vous souhaitez que cette analyse se porte. Dans ce cas de figure, on va rester sur la France. Et là, on va avoir une idée du nombre moyen de recherche mensuelle effectué sur le terme qui nous intéresse. Donc vous voyez, c'est assez puissant puisque vous avez vraiment une estimation précise du nombre de recherches Internet sur Google s'étant réalisé en décembre dernier sur l'univers du jeu de société. Et on est à plus de 3 295 000 recherches sur cet univers-là. Ce que je vous invite à faire, c'est télécharger toutes ces idées de mots-clés directement. Vous le voyez, on a tous les termes associés avec surtout des jeux de société spécifiques. Et une fois téléchargé, vous pouvez également, si vous souhaitez, télécharger ça depuis un fichier Google Spreadsheet. Nous avons choisi ici d'exporter ce jeu de données sous format CSV. Mais vous l'avez peut-être vu, j'avais également l'opportunité de l'importer directement depuis Google Spreadsheet. On va dans un premier temps mettre un peu en forme ce jeu de données en figeant la première ligne et la première colonne de notre fichier Excel. Et on va commencer par peut-être trier en fonction de la requête la plus fréquente effectuée le dernier mois. Donc ça, il s'agit ici de notre colonne X. Au passage, on a ici le volume de requête sur les 12 derniers mois. Mais il vous aurait été également possible d'être un peu plus exhaustif et de télécharger cela sur les 24 dernières mois. Ce qui nous donne un peu plus une vue avec plus de hauteur sur l'analyse que l'on est en train de porter. Donc on va effectuer ce tri. On va aller dans trier. On va choisir de trier par rapport au volume de recherche effectuée durant le mois de septembre 2021. Et on va mettre en haut le plus grand au plus petit. On constate que c'est le terme jeu de société au pluriel qui a été le plus tapé ce dernier mois. Avec sur les 12 derniers mois, en moyenne 135 000 requêtes liées à ce terme de recherche. Ici, on sait qu'il y a déjà des marques qui enchérissent, qui achètent ces mots de clé. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une compétition élevée. On est même au top de cette compétition. Puisque Google va définir un marché de 1 à 100 en mettant 100 pour les niches qui jugent le plus compétitif. C'est-à-dire là où les annonceurs sont le plus nombreux à enchérir. Néanmoins, ça reste acceptable ce niveau d'enchère. Puisque pour être en top de page, il faut en moyenne compter 33 centimes. On a des requêtes qui sont bien plus élevées que ça. On y reviendra. Donc, vous voyez gratuitement, Google met quand même à disposition des informations qui peuvent vous permettre de vous projeter assez pertinemment dans un marché. Alors, à la lecture de ces résultats, vous pouvez avoir différents types d'approches. La première serait peut-être d'essayer d'aller identifier la hype, la vague qui est en train de prendre. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'arrêter sur bataille navale. Puisqu'on voit que sur les 12 derniers mois, il a été tapé en moyenne 18 100 fois. Mais, vous le voyez, c'est par contre le quatrième terme de recherche le plus tapé sur le mois de septembre. D'autant plus que Google juge le niveau de concurrence moyen et non élevé comme ce qu'on peut le constater en haut de ce classement. Toutefois, attention, vous voyez bien que pour être en premier résultat de recherche, certains annonceurs sont prêts à payer jusqu'à 2,20 euros en moyenne. Et donc, il existe quand même un certain coût, un certain biais d'entrée pour bien figurer sur ce type de jeu de société. On pourrait également citer une stratégie qui consisterait à aller se placer sur la longue traîne. Des mots à forte intention d'achat, mais qui sont un peu moins tapés. Ou à l'opposé, aller essayer de se placer sur des mots à l'intention de recherche moins évidente, mais qui concentrent néanmoins un volume de recherche important. On peut penser par exemple ici à meilleur jeu de société. Et avoir une stratégie de création de contenu autour de ces mots pour ranquer sur cette page. qui, en plus, vous le voyez, est moins coûteuse en termes d'hats. Puisqu'elle a une intention moins liée directement à l'achat. Même si on peut supposer que ceux qui tapent ces mots-là sont dans une démarche de jouer ou d'acheter un jeu de société à assez court terme. Alors, petite pression au passage, je ne voudrais surtout pas être déceptif. Et sachez que pour ceux qui ne dépensent pas d'argent sur Google Ads, vous aurez simplement des fourchettes de volume. C'est-à-dire entre 1 et 100. Peut-être qu'ici entre 100 et 200 000. Au lieu d'avoir ce chiffre plus précis que je peux avoir. Puisque j'achète du trafic chaque mois sur Google. Alors, si c'est votre cas de figure, ne vous inquiétez pas. On reste dans l'opérationnel. On reste dans l'information directement actionnable. Et je vais vous proposer quelques ressources bonus. Je vous ai en effet prévu ici une liste de solutions ayant pour promesse de vous offrir un volume de recettes mensuelles pour chaque terme de recherche que vous allez saisir. On commence par SEMrush. Certainement l'un des logiciels les plus centraux dans le domaine du marketing. Ensuite, UdineSight. Un logiciel français. Damien, votre serviteur, votre formateur et l'un des cofondateurs. Également Keyword Surfer qu'on peut citer. Qui est cette fois-ci une extension de Chrome. Et toutes ces solutions, il en existe d'autres. Elles ont pour particularité d'être sur un modèle freemium. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à les utiliser gratuitement. Mais il faut savoir que les fonctionnalités les plus avancées sont, elles, payantes. Pour reprendre notre cas de figure jeu de société, on peut se dire que SEMrush va également être capable d'estimer ce volume-là. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait à peu près 135 000 en résultats donnés sur une moyenne lissée à l'année. Et SEMrush n'est pas très loin de sur l'état. Avec 110 000 pour lui requêtes liées à ces termes par mois. Et vous voyez également d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Je vous le répète, toutes ces solutions seront proposées dans le PDF associé à cet épisode. Mais à cet instant précis, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que non, ce n'est pas terminé. Puisqu'on constate que de plus en plus, la recherche Internet peut se passer des moteurs de recherche. En effet, peut-être déjà certains d'entre vous vont chercher l'inspiration directement sur Instagram, sur Pinterest. Certains d'entre vous vont chercher une application téléchargée directement depuis les Play Store d'Apple, de Google. Certains d'entre vous vont chercher directement un tutoriel sur YouTube. Et de plus en plus, certains d'entre vous vont directement chercher à acheter un produit en se rendant sur Amazon. Et c'est encore bien plus prononcé aux États-Unis que chez nous en France. Mais on peut toutefois imaginer que comme tout un tas d'autres sujets, on ne va pas tarder à les rejoindre. D'ailleurs, ce graphique, issu de l'étude réalisée par l'IFO pour l'agence AdSup, est assez évocateur. Pour la première fois en 2021, davantage de Français déclarent se rendre d'abord sur Amazon pour passer commande, plutôt que de commencer leur recherche sur Google. Alors, ce que vous, vous devez retenir de cette information, c'est que de nombreuses données transactionnelles à forte valeur ajoutée sont directement extractables depuis Amazon. On retrouve le même système que je viens de vous présenter de Keyword Planner sur Amazon, outilement puissant, mais qui a néanmoins le mérite d'exister. On peut également essayer d'aller benchmarker pour son étude de marché le prix de la concurrence. On peut également tester le volume de stock de la concurrence. En, pourquoi pas, faire semblant de passer une commande et en chargeant la quantité demandée jusqu'à éventuellement atteindre le seuil de stock disponible. Et enfin, forte valeur ajoutée, aller chercher dans les avis des achats passés et voir éventuellement quels sont les avantages que l'on retire des produits de la concurrence et à l'inverse, quels sont les besoins moins bien dressés par les concurrents. Si on choisit de se rendre sur le Keyword Tool, on va ressaisir ici notre même mot-clé et on va lancer la recherche avant de récupérer des informations sur les mots-clés les plus populaires autour de cet univers, souvent des jeux de société particuliers, avec là encore une fois la catégorie adulte qui ressort en haut. On a ensuite les produits les plus visibles avant d'avoir une cartographie des marques les plus positionnées sur ce mot-clé. Vous avez la possibilité d'exporter le donné et à chaque fois la possibilité d'aller voir les fiches produits en question, avec également possibilité, comme je vous l'ai indiqué, d'aller dans les commentaires, vous avez la possibilité d'aller identifier rapidement ce pour quoi ce produit a été apprécié. En l'occurrence, il est capable de mettre l'ambiance dans une soirée entre amis, des idées marrantes, 500 termes qui ressortent. Et je peux vous inviter à ce sujet à dresser un tableur Excel avec en colonne A éventuellement tous les aspects positifs que vous trouvez sur ce produit en question et en colonne B, tout ce qui peut être reproché. Donc il faut parfois aller quand même demander de filtrer les évaluations sur les unes étoiles et on va se rendre compte que c'est des fois un peu long, ça manque peut-être d'intensité. Voilà, on est sur un public jeune, mais qui n'adresse peut-être pas assez bien le marché adulte. Revenons sur notre présentation. Pour faire la première fois, vous savez à présent, estimer le volume de recherche des requêtes Google qui vous intéresse, avez appris à apporter un premier niveau d'analyse sur ces données et avez retenu, je l'espère que certes, si la recherche Internet en France commence toujours avec Google, désormais, un tas d'autres comportements tels l'achat impliquant, la recherche d'inspiration, peuvent s'effectuer directement sur d'autres plateformes. Donc cet angle mort, selon votre marché, n'est pas forcément à négliger.